concernant notre comportement vis-à-vis des gens qui sont en train de faire la defila alors on a dit comme ça que on n'a pas le droit de s'asseoir à côté de quelqu'un qui fait la amida donc on a expliqué plusieurs raisons on a expliqué aussi la criminal incidence que la différence entre toutes ces raisons maintenant on a dit comme ça que si quelqu'un il est assis et quelqu'un d'autre vient comme il commence la amida à côté de lui alors que moi j'étais déjà assis on a dit qu'on n'est pas obligé de se lever certains veulent dire que ce din là c'est pas dans une synagogue pourquoi parce que dans une synagogue comme ça l'endroit qui est fait pour la defila si quelqu'un vient prier il a priorité sur le sur les autres même sur celui qui est déjà installé avant qu'il commence la defila dans la question c'est si par exemple quelqu'un imaginez il est debout et puis quelqu'un qui vient son voisin de son voisin de son voisin de son voisin il commence la amida alors lui il dit que l'être si commence la amida je peux plus m'asseoir à côté alors qu'est ce qu'il fait vite vite s'assoit avant qu'on commence la amida pour pouvoir rester à sa place pourquoi vous rigolez alors c'est comme ça dans la synagogue alors les masses et la question intéressante c'est à dire que si c'est par rapport au fait que j'étais déjà assis et ben j'étais déjà assis je suis assis avant qu'il commence mais si c'est un problème de schrina alors ça s'appelle jouer avec la schrina quoi ça veut dire je sais très bien qu'il va s'assurer il va commencer sa amida etc je me mets vite à côté avant je m'assois vite avant qu'il commence il y en a qui disent que c'est pas bien de faire ça mais mais salatine c'est vrai que c'est vrai qu'on peut on peut pas interdire d'accord maintenant pour revenir au cas de tout à l'heure si je suis déjà assis et quelqu'un commence à amida il faut savoir que mida trace il doute de se lever de changer de place c'est que je suis pas obligé de le faire un mais il ya un vrai yann de le faire c'est bien de le faire d'accord c'est important de savoir maintenant un par rapport donc au fait de passer à côté de quelqu'un qui fait la fila donc imaginez que on va voir on va on va utiliser quel type de de mérité ça me permet de passer devant quelqu'un qui prie dans la première question c'est ainsi quelqu'un en train de prier que devant lui à une vitre d'accord ou à côté de lui et moi je vais passer dans ses arbats à mode ou bien alors je vais passer juste devant lui est ce que la vitre c'est considéré comme un f sec puisque c'est une paroi quoi ou alors non étant donné qu'il me voit qu'est ce que vous en dites alors les massés les massés c'est j'aurais pu penser que c'est une mérite ça pourquoi parce que c'est par rapport à la chrina bah alors donc elle est contenue dans ce jeu derrière une mérite ça mais étant donné que celui qui me qui prie me voit enfin en tout cas il peut me voir passer alors du coup c'est comme s'il n'y avait pas de mérite ça alors du coup il ya une autre question qui se pose si celui qui prie me voit pas d'accord voilà il ya quelqu'un ici fait la fila il a les jeux et je sais qu'il fait toujours la fila avec les yeux fermés si moi je passe si moi je passe devant je sais qu'il va pas me voir alors du coup est ce que j'ai le droit de passer ou pas oui évidemment qu'on peut dire qu'il soit intéressante alors le ravi dit on a on aurait le droit sauf que il va nous entendre pour moi je demande et s'il nous entend pas je fais super gaffe pas sur la pointe des pieds à nous sentir alors alors quand même dans la mesure où il sent que je passe bah je le dérange dans la mesure où il sent pas que je passe et bien je ne dérange pas maintenant ainsi on revient à la vie du zoar qui dit que quoi que quoi qu'il arrive jusqu'à à portée de vue on n'a pas passé devant la personne alors ça change rien qu'ils aient les yeux ouverts ou fermés d'accord il y en a encore qui veut dire que non même d'après le zoar si vraiment il a les yeux fermés et que je suis en dehors des quatre amotes dans ces cas là même le soir et permettrait mais qu'ils sont nous on va on va aller selon la halakha d'accord donc d'après le koualim c'est à paire de vue d'après la halakha c'est que dans les quatre amotes on passe pas devant ok dans les quatre amotes de rayon on s'assoit pas d'accord sauf si devant il ya une méchitza à ce moment là même s'il n'y a pas quatre amotes et qu'il ya une méchitza alors alors je peux passer devant lui alors qu'est ce que c'est une méchitza alors ça on va on va si du vent on va voir plus tard qu'est ce que qu'est ce qui s'appelle une méchitza alors s'il a les yeux fermés que je suis sûr de pas le déranger à ce moment là je je suis sûr de pas le déranger j'ai le droit de passer devant lui mais peu importe si vous faites la amida et que moi je suis là je suis pas dans vos quatre amotes non mais il s'agit pas que du voisin qui est juste à côté de vous si on me dit que dans les quatre amotes j'ai pas droit alors moi par exemple aussi que je suis assis là derrière moi jacques il a terminé sa amida mais jacob il n'a pas terminé sa amida je suis dans les quatre amotes bon je vais pas bouger mais si derrière il ya encore quelqu'un d'assi qu'il a fini qu'il ya quatre amotes alors moi j'ai le droit de bouger mais lui il n'a pas le droit de bouger et lui non plus pas compliqué voilà minra aujourd'hui à 19h20 mais